bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour power query aujourd'hui je vais montrer comment on peut rechercher et remplacer des données dans power query donc par exemple ici je continue mon exercice avec mon fameux tableau avec la liste des départements et des vendeurs et cette fois ci je souhaite par exemple comme vous voyez ici dans la colonne où j'ai des produits j'ai une référence qui s'appelle ordinateur portable et je souhaite tout simplement préciser que c'est un ordinateur portable par exemple de 17 pouces donc plutôt que de le remplacer ici nous nous allons voir comment le faire dans power query donc je vais aller directement dans power query donc pour cela je vais cliquer ici sur requête et je vais cliquer sur modifier j'ai la fenêtre power query qui va s'ouvrir voilà la fenêtre alors comme on peut voir on a ici nos données avec l'ordinateur portable et je vais remplacer donc comme j'ai dit l'ordinateur portable pas ordinateur portable 17 pouces alors ici on va voir que je peux très bien en allant dans l'onglet transformer directement cliquer vous voyez ici remplacer les valeurs il ya une petite flèche si je clique sur la petite flèche vous voyez c'est remplacer les valeurs où je pourrais même remplacer des erreurs dans les colonnes donc nous ça sera remplacer des valeurs j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et une demande valeur à rechercher donc c'est ordinateur portable et je vais remplacer par ordinateur portable 17 pouces envoyer qu'il ya des options avancées donc si je clique sur les options avancées la totalité du contenu de la cellule donc pour la recherche ou remplacer à l'aide de caractères spéciaux et là si je clique voyez que j'ai ici la possibilité de voir les donc rechercher remplacer des tabulations retour chariot saut de ligne etc et si je clique sur ok automatiquement voyez que tout partout il me la remplacer autre méthode que j'aurais pu très bien faire c'est me mettre sur la colonne faire un clic droit et voyez qu'ici j'ai aussi remplacer les valeurs et on voit qu'en dessous il ya aussi remplacer les erreurs maintenant que c'est réalisé et bien je vais tout simplement retourner dans accueil enregistrer donc en fermant et chargé les nouvelles données afin de mettre à jour mon tableau excel je clique sur en donc fermer et chargé et vous allez voir que du coup voilà il a bien actualisé maintenant en mettant ordinateur portable 17 pouces je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur power query et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation